L'information continue sur Guadeloupe La Première. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Guadeloupe Soir au sommaire. Opération Molokoi, des enseignants et syndicats contre la réforme des retraites, le nouveau bac et les suppressions de postes. Les élèves ont rejoint le rassemblement au rectorat, ça c'est pour la Grande Terre. En Basse Terre aussi, ils étaient mobilisés. Pas question pour eux de battre aux retraites. A leur compteur pour beaucoup, déjà 47 jours de grève. Et toujours la même colère contre le projet de réforme des retraites. Alors, sous la bannière de la FSU, les enseignants font le siège du rectorat. Une retraite à 1000 euros, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les gens qui actuellement perçoivent 1000 euros ne s'en sortent pas. On est encore là tout simplement parce qu'on a un gouvernement intransigeant, un gouvernement qui veut avoir uniquement la vie du capitalisme. La mobilisation n'est pas prête de faiblir et le syndicat promet de durcir le ton. Nous ne voulons pas d'une société où demain, nos retraités seront pauvres. Nous avons effectivement un gouvernement qui est sourd, qui n'entend pas les revendications des collègues, qui n'entend pas la volonté de cette société qu'elle soit plus juste et plus équitable, notamment avec des fonds de pension qui nous permettraient justement de travailler en toute quiétude. En quelques heures, le rectorat va devenir le lieu de toutes les protestations. Autres cris de colère. Ce sont les lycéens qui font entendre leur voix. La réforme des lycées et la réforme du bac, ils n'en veulent pas. La nouvelle réforme, elle n'est pas facile. On va dire que les premières de cette année sont les cobayes. C'est ce qui permettra de voir si cette nouvelle réforme fonctionne ou pas. Il faut savoir que nous, les terminales, on est pénalisés par cette nouvelle réforme. On a un manque d'accompagnement, un manque de professeurs, les classes sont plus nombreuses par rapport à la réduction des effectifs. Monsieur le recteur accepte d'ouvrir sa porte à 6 lycéens. Ils vont aussi réclamer le report du contrôle continu pour le bac, mais ce sera la déception. Ils nous ont clairement dit qu'on ne peut pas faire un pas en avant pour reculer en arrière, je comprends. Mais on ne peut pas non plus aller en étant aveuglés et faire confiance au ministère. Les syndicats promettent des actions coup de poing pour demain, mais cette fois devant les permanences des députés. Même revendication à Bastère, les enseignants étaient à pied cette fois pour un défilé. Point de départ, le lycée Gerville-Réach. En direction de la place Gertier-Archimède pour une conférence sur la réforme des retraites et à la tribune des économistes. Le reportage de Thierry Philippe. Ils étaient près d'une centaine d'enseignants et d'élèves des établissements du Sud-Bastère, tous unis dans une marche solidaire vers le boulevard maritime du chef-lieu où se trouve la célèbre place Gertier-Archimède. Cette fois encore, les grévistes ont tenu à afficher leur volonté, brandissant leur pancarte couverte de slogans caustiques en direction du gouvernement. On a atteint le 100% de grévistes, le 100% d'établissements fermés dans toute la Bastère. Le collège des Saintes ce matin était fermé, Marie-Galante est fermée. C'est impressionnant à quel point les collègues sont mobilisés contre cette réforme des retraites. On comprend tout à fait pourquoi ils le sont, mais on sent qu'ils ne veulent pas lâcher le morceau non plus. Toute la matinée, les grévistes ont assisté avec intérêt à un cours magistral en plein air. L'objectif de cette réunion est expliquer les contours et finesses d'un projet de loi jugé flou. Le projet de loi est extrêmement flou sur beaucoup de points qui devront par la suite être complétés par ordonnance. Et là, en l'occurrence, on aura une série d'ordonnances publiées pour compléter les points techniques qui manquent dans le projet de loi. Il n'y a pas de simulateur gouvernemental. Le gouvernement refuse de rendre public des simulateurs. Les syndicats ont fait différents calculs, on a des fourchettes. On peut dire qu'un fonctionnaire, par exemple, un enseignant, on en avait beaucoup aujourd'hui, va perdre de 300 euros à 800 euros net par mois de retraite. Donc c'est énorme. Selon le SNES-FSU, environ 5 à 6 000 enseignants du secondaire étaient mobilisés aujourd'hui dans notre département contre cette réforme des retraites. Le mouvement de grève enclenché par les grévistes se poursuit demain. Merci.